Les téléspectateurs de TF1 s'apprêtent à découvrir la fin des auditions à l'aveugle de The Voice, ce samedi 20 mars. Depuis son lancement début février, la dixième saison du télécroché bat son plein, avec 5,6 millions de téléspectateurs réunis devant leur poste de télévision samedi 13 mars dernier. A l'occasion des batteuses qui débarquent bientôt, Amel Benet a accordé un entretien au Journal du Parisien. La chanteuse de 35 ans est notamment revenue sur une petite phrase qu'elle a glissée lors d'une émission. Après que Vianney ait comparé leur duo à celui de Timon et Pumba du Roi Lion, Amel Benet avait répondu, « Je veux juste savoir un truc, si est-il très important pour moi », s'adresse-t-elle à son collègue. Quand tu dis Timon et Pumba, rassure-moi. « Cela fait trois semaines que je ne mange pas, je refuse d'être Pumba », avait-elle lancé en rigolant. Une petite phrase qui n'était que de l'humour, du second degré, de l'autodérision, a-t-elle fait savoir à nos confrères du Parisien, dans le journal Enquiosque ce samedi 20 mars. Amel Benet se confie sur sa perte de poids progressive en toute transparence, Amel Benet est revenue sur sa perte de poids, un retour à la féminité sur lequel elle s'était confiée auprès de Télestars. « Bien évidemment, je ne me suis pas affamé avant de faire The Voice. Ma perte de poids a été progressive. Ce n'est même pas le fruit d'un régime mais simplement d'une alimentation beaucoup plus saine », a-t-elle déclaré. Depuis qu'elle est petite, la mère de famille explique avoir un besoin compulsif de manger beaucoup trop pour combler un vide. Les forces d'Amel Benet tenaient en moins, Amel Benet a réussi à vaincre ce besoin, notamment grâce à, s, à relations amoureuses, s, à maternité, une vraie prise de pouvoir sûre, s, à vie et beaucoup de recul vis-à-vis de, s, au métier. Toutes ces choses l'ont rendu beaucoup plus sereine et ont réglé pas mal de choses. Enfin, ce combat personnel, Amel Benet souhaite aussi le transmettre à ses deux filles, Sophia âgée de 5 ans et Anna âgée de 4 ans. « Être maman m'a obligée à régler beaucoup de problèmes, notamment le désamour que je pouvais ressentir à mon égard », conclut-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada